On va donc démarrer la rencontre en petit comité ce soir, car la ville nous fait concurrence avec la présentation de la saison ce soir, ça nous est un peu tombé dessus là, et donc avec cette rencontre qui est prévue pour nous depuis plusieurs mois maintenant. En tout cas, bon voilà, on va faire une rencontre en petit comité, ça va nous changer. Merci Christian d'être là ce soir, et surtout, merci, merci pour ce livre magnifique, tout est beau dans ce livre, d'abord à commencer par le titre, moi je trouve que de notre monde emporté, rien que ce titre déjà, je trouve que, moi c'est un titre qui me transporte justement. L'objet est magnifique, en plus vous avez eu un prix, c'est quand même, voilà, le prix du dit France Bleu page des libraires, qui est un prix des lecteurs, donc c'est une vraie reconnaissance de littéraire, et c'est vrai que c'est une magnifique chronique sociale et politique, mais c'est aussi, mais surtout un très beau texte littéraire, c'est tout ce qu'on demande à la littérature en fin de compte, c'est de nous raconter le monde, mais de nous raconter avec l'écriture, l'histoire, en fait tout dans ce livre, l'histoire, le texte, l'écriture magnifique, moi j'étais très très émue et très bouleversée à lire ce livre, et vraiment je défendrais tout l'été. En tout cas, merci pour ce magnifique livre que j'ai fait dur à mes camarades et qui ont tous trouvé ça magnifique. Voilà, merci, bon j'en dirai pas plus, et puis je vous laisse partir. Oui, donc je reprends la suite de Catherine, effectivement d'abord on vous remercie d'avoir fait le voyage pour venir nous voir, parce que vous venez de Marseille exprès pour venir au presse papier, alors c'est un honneur, et ce livre effectivement nous a vraiment emballés tout de suite, d'autant plus que voilà ces nouvelles éditions avec Marie-Pierre Grazio qui s'occupait avant chez Gallimard de la littérature étrangère, c'est tout à fait stimulant, et c'est une très belle collection, je crois qu'il y a maintenant un livre, peut-être six livres, six romans sortis pour l'instant, et il y en aura deux nouveaux à la rentrée d'ailleurs, deux grands livres, qui sont, je sais pas si vous les avez déjà faits, déjà faits, mais bon, vous verrez. Et pour vous présenter en deux mots, enfin le thème du livre, vous le connaissez peut-être déjà, c'est l'histoire sur 20 ans à travers la vie d'un jeune homme, des chantiers d'un bal de la Seine-sur-Mer, ça commence au début des années 70 en gros, et ça se poursuit jusque dans les années 90 parce qu'il y a des répercussions qui ont ensuite, qui est dû à la maladie de l'amiante, ça on peut le dire tout de suite puisque c'est annoncé dès la deuxième page. Et moi la première question que je voudrais vous poser, qui est très simple, c'est que vous êtes l'auteur de quatre romans maintenant, si j'ai bien compté, et dans votre premier roman il y avait déjà certains des éléments qu'on trouve dans celui-ci. Alors j'aimerais savoir quel chemin finalement vous avez fait de ce premier roman à celui-là, et pourquoi être revenu à ces thèmes ? Oui, effectivement, dans le premier roman il y avait certains motifs qui traversaient et qui traversent là aujourd'hui de notre monde emporté, mais j'ai souhaité revenir, alors ces motifs c'était effectivement un chantier abandonné, mais c'était comme ça, un décor qui était planté et qui n'était pas, qui était plus imaginaire que réel, il y avait aussi l'affiliation qui était en creux déjà, il y avait quelque chose de l'amiante, mais j'ai souhaité revenir parce que ça fait longtemps que, enfin je suis un peu obsédé par le domaine du travail, c'est quelque chose qui m'atteint parce que, alors d'abord c'est une histoire familiale, on en parlait, et puis c'est aussi par là que passent beaucoup de choses dans la société, le travail, sa pénibilité, est-ce que c'est valorisant, est-ce que c'est dévalorisant, est-ce que ça atteint, est-ce que... voilà, il y a des questions autour, voilà. Donc le thème du travail m'intéressait, je l'avais un peu laissé de côté dans les deux précédents romans, et là je me suis dit, tu vas le reprendre, mais en l'amplifiant. Et donc en première intention, c'est l'amiante qui m'intéressait, parce que, bon il se trouve que dans mon histoire familiale, j'ai quelqu'un qui a nous décédé, un oncle de mesothélium, c'est le cancer fulgurant de l'amiante. Et au début, je voulais travailler auprès du corps, c'est-à-dire ce que cette fibre, puis ensuite cette maladie, fait au corps, comment elle le détruit, ce que le corps a été, et ce qu'il devient à travers cette maladie. Parce que le thème du corps m'intéresse beaucoup, beaucoup, et il transparaît dans les deux précédents en particulier. Et puis, très vite, je me suis aperçu que l'amiante, c'était pas simplement des maladies, quelque chose de l'ordre de l'atteinte, mais c'était aussi des fibres, avec une économie derrière, une histoire politique, parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits autour de ça, et des choix même dramatiques, donc peut-être un mensonge organisé aussi. D'accord. Avant d'entrer directement dans le corps du livre, le texte du livre, j'aimerais m'arrêter sur des choses qui m'ont intrigué, sur ce qu'on appelle les seuils, vous savez les seuils, c'est un terme un peu barbare en université, c'est ce qu'il y a avant le texte, c'est-à-dire le titre, les citations, enfin bon. Tout d'abord sur ce titre de notre monde emporté, qui m'a fait penser, je ne sais pas si je m'égare, au titre de... ça fait penser un peu au titre de traité de l'amitié, de la nature humaine, etc. Et donc je me demandais s'il y avait d'une part ce côté un peu traité sur un sujet dont on parlait, ou si de notre monde emporté, ça exprimait tout simplement un point de vue, c'est-à-dire de là où on parle quoi, je parle depuis notre monde emporté et j'en suis le témoin. Oui, je pense que c'est la deuxième solution. Effectivement, il n'y a pas de l'ordre traité. De notre monde emporté, c'est un titre, alors je vais vous l'avouer, il a été trouvé à partir d'un travail d'équipe avec les deux éditeurs, puisque le premier titre que je leur propose, ce n'est pas celui-là, c'est un titre beaucoup plus restrictif. En tout cas, on avait besoin de quelque chose qui part, et on en a parlé ensemble, et c'est un vrai travail d'équipe pays. Il a émergé ce titre. Et oui, c'est de là où on parle de quelque part qui est parti. Et donc, il y a le misement derrière de notre monde emporté. La seconde, vous dédicacez votre livre à Paul et Dominique, je ne sais pas comment, à leur vie majuscule. Oui, pardon. Donc, à Paul et Dominique, de leur vie majuscule. Et de leur vie majuscule, ça va sembler une formule inversée des vies minuscules. C'est ça, c'est une référence à Michon. Michon, là, on voit ça. Et... Paul et Dominique, si vous voulez savoir, c'est mon père et mon emploi. Il est décédé. Et ensuite, le dernier de ses seuils, c'est à l'extragrame d'un poème de Neruda, qui d'ailleurs s'appelle « Aude à la paresse ». Et ça m'a fait penser, bon, Neruda, on va le retrouver à un moment, d'ailleurs, dans le livre. C'est presque une annonce, parce qu'on va parler du moment où il est mort, en 1973, et enfin bon, les personnages en parlent. Et c'est peut-être aussi annoncer la présence de la poésie, qui est très forte dans ce livre. Aussi le fait qu'il y a une sensualité un peu océane. C'est aussi l'histoire d'un homme qui est pris par une vie et un paysage et une atmosphère. Et la dernière chose, c'est que c'est « Aude à la paresse » qui me semble faire écho à un autre livre qu'on va trouver à la fin du livre, qui est « Le droit à la paresse ». C'est paradoxal, mais je pense qu'il y a une intention derrière, d'un livre qui porte principalement sur le monde du travail, de commencer par « Aude à la paresse ». Oui, ça peut surprendre. Surtout qu'en première intention, je vous révèle des choses. L'extrait du « Aude à la paresse » de Paul Laffam, qui était en exécutie. Et puis je l'ai déplacé dans le corps du roman pour des raisons de narration. La réflexion sur un contre-point du travail, la paresse qu'avait illustré Paul Laffam dans son manifeste. Et nécessairement, quand j'ai ouvert les « Aude à la paresse » de Neoudart, comme j'avais vu il y a longtemps, et j'ai remouvert les « Aude à la paresse ». Étrangement, c'est cette « Aude » qui m'a sauté aux yeux. Parce que je me dis « Le contre-point que tu veux illustrer à travers la paresse, et la réflexion quelque part que portent des personnages, mais est-ce que ce n'est pas le travail qui est finalement la principale maladie ? » Pour ce travail-là, plutôt, le travail industriel. Je me suis dit que Laffam correspondrait tout à fait. Et en plus, oui, la dimension politique y est, puisqu'elle est illustrée aussi par un des personnages, elle est illustrée par le bateau de Osaka, elle est illustrée par ce genre de choses. Très bien. Sur la structure du récit, on peut dire que vous commencez en 2015, c'est-à-dire un moment où on attend le rendu d'un jugement sur le procès de la viande, et ensuite, à la page suivante, on redémarre l'histoire à partir de 1972, et on remonte toute l'histoire. Il y a comme un flashback, si on veut, enfin, un effet de remonter le temps. Et justement, je me demandais si ce n'était pas ça, le roman, si ce n'était pas une magie. D'abord, à remonter le temps, et surtout à reconstruire le temps, à réécrire l'histoire. Alors, le démarrage sur la viande, c'est ce que je veux au départ. Et c'est là que je reviens à la première intention sur la viande. C'est ce que je veux au départ. Et quand je décide d'élargir, je me dis, à ce moment-là, il faut que tu remontes loin dans l'histoire, des gens, des personnages que tu dessines à peine dans ce premier chapitre. Et effectivement, si nous remonter dans le temps, si nous remonter dans un temps économique différent, une structuration de leur vie différente, une façon d'être et de penser différente, qui va les conduire à ça, à ce moment. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire le début de ce prologue, si je puis dire ? C'est-à-dire ces deux prologues. Paris, mars 2015. Nous sommes quatre ce matin-là, qui est de l'horloge en bord de Seine. Quatre, camarades de longue date, stoïques et silencieux. Nous avons cette allure de collégiens punis qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur reproche. Deux d'entre nous, encore un troisième, assis sur une chaise roulante. Tête aux joues creuses, coup de poulet, émergeant d'un grand foulard qui le protège. Deux canules d'oxygénation creusant les narines et s'enroulant autour des pavillons auriculaires. Celui de gauche, grand de taille, se tient le plus légèrement incliné. Celui de droite, petit bonhomme, paré embobiné dans son vêtement de pluie. L'air absent, tel un piqué planté là à son insu. Je complète le quatuor, casquette sur le crâne, main dans les poches. Vous voulez que je continue ? Autour de nous, massés sur le trottoir, débordant sur la rue, ils sont une ribambelle à nous ressembler de plus ou de loin. Des hommes, bien sûr, figures troupées, joues flasques, cheveux grisonnants ou classemés. Leurs habits cachant mal l'embaume point des heures, la maigreur des autres. Plus ou moins âgés, mais tous tôt vieillis, engoncés dans leurs parquats ou gabardines. Regards perdus ou dissimulés derrière leurs verres fumés. Des femmes aussi, des femmes qui pourraient être nos femmes ou encore nos mères. Des potelées, des maigrelettes, des ridées, des blanchies. Vêtues de cirés, de manteaux de laine, d'écharpes sobre. Coiffées de mises en plis, de permanentes, de boucles sculptées à renforts de bigouines. Au-dessus de leurs têtes, elles tiennent des pancartes montant les portraits de leurs disparus. Des joues flues, des coupes rosées, des chauves, des moustachues. Leurs noms de soins légendes, médaillons de pierres tombales. Elles font le pied de grue depuis la première heure du jour. Certaines arrivent dès l'aube par les autocars de nuit. D'autres, venus par le premier train métropolitain. Quelques-unes tournent en rond sur la chaussée, comme celle de la place de mai à Buenos Aires. Veuves silencieuses. Parfois, les passants interrogent du regard de notre curieuse assemblée. D'aucuns s'arrêtent quelques instants, comme devant une vitrine animée, avant de poursuivre leur marche le long de la scène. Tantôt, une pluie fine a commencé à tomber. Elle fouette doucement nos visages. Nul parmi nous n'esquisse le moindre mouvement de repli. Tous, nous restons de marbre, yeux secs, lèvres muettes, même dans les poches ou sur lances des sacs à main. Rien de ce que nous ressentons ou pensons ne se voit ni s'ébrouille. Nulle voix ne s'élève, nul souffle ne s'échappe. Nous sommes là parce que nous attendons. Nous attendons l'arrêt de la chambre criminelle de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de ce pays, sur le pourvoi que nous avons formé pour homicide et blessure involontaire dans le scandale sanitaire qui nous frappe, le scandale qui a jeté sur nos vues depuis plus de 20 années un voile de malheur, le scandale pour lequel nous réclamons à nouveau qu'on nous fasse réparation, le scandale de l'amiante. Merci. Oui, je venais à ce qu'on a eu beaucoup pour voir comment terminer sur ce mot d'amiante qui va faire un contraste, justement, avec la page suivante, le début du récit en 1972. Alors, le début que j'ai trouvé, je trouvais que c'était une trouvée géniale, commençait par simplement la première phrase, c'est « j'ai plongé ». Parce que le personnage plonge pour en s'ouvrir un autre qui est en train de s'ouvrir. Et j'ai trouvé que cette image du plongeon, c'est un plongeon physique, évidemment, mais c'est un plongeon aussi dans la mémoire, c'est-à-dire au moment où on commençait à écrire ça, non, j'ai plongé, je me suis jeté à l'eau des phrases, en quelque sorte. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, ce que représente le plongeon ? Alors, oui, d'abord, il représente un sauvetage au sens physique de la narration. En fait, quand j'ai décidé de prendre en main un des personnages et d'en faire en mon narrateur, donc celui qui complète la poiture, dont on parle dans le chapitre que je viens de lire, je me suis dit que je vais le mettre en situation, tout de suite. Il faut que je le mette en situation. Donc, cette première phrase-là, c'était… ça aurait pu être la première phrase du livre, d'ailleurs. J'ai plongé. On aurait pu rentrer tout de suite de cette façon. Mais avec l'amiante, je voulais poser le problème, dès le premier chapitre. Et lui, et là, je fais une parenthèse, c'était laisser à l'amiante le temps d'advenir dans les corps. C'est-à-dire le temps, comme elle le fait dans l'amiante. Donc ensuite, qu'est-ce que ça représente, ce plongeon ? Oui, ça représente un plongeon dans le passé. Ça représente un plongeon dans l'intériorité du personnage. Et ça permet, par l'action, de le positionner d'emblée dans ce chantier. Et je voulais amener son surnom. Et c'est une trouvaille qui me permet d'amener son surnom aussi. En fait, ce plongeon, il y a un autre élément aussi. C'est qu'il sauve de la noyade quelqu'un qui est, dont on ne dit pas le nom, mais quelqu'un qui est un sous-traitant. Voilà. Et en fait, c'est aussi un peu l'image de ce livre où les gens, justement, sont sous-traités. Ils sont traités comme des... Enfin, si cet intériorité avait disparu, personne ne s'en serait souci. Exactement. Donc, à l'époque, sur ces chantiers, il y a la main-d'œuvre affirmée avec un contrat identifié. Et puis, il y a beaucoup de sous-traitants. Et parmi la sous-traitance, il y a des gens qui sont employés, qui ne servent à rien, et qui viennent là. Et donc, pour ces personnages, là, c'est des gens qui n'ont pratiquement pas de visage. Et donc, quand ils sont confrontés à le sauver, il est confronté aussi à ça. Et on lui fait comprendre qu'un remplace un chemin et qu'un remplace un autre. Voilà. Et c'est ce qui va leur arriver, eux, au même temps après. Ce personnage, donc ce narrateur dont on parle, ce sauve-tage va lui valoir un surnom. Et ce surnom, c'est Narval. Alors, Narval, là, ça nous ouvre des perspectives d'interprétation. D'abord, il faut dire, peut-être, que le Narval, c'est la licorne des mers. Son surnom, c'est un poisson avec une dent, comme ça, avec une arme. Et ce nomme, il passe pour un animal un peu fabuleux. Et quand on parle fabuleux, on parle fable, fabuliste. Finalement, c'est celui qui porte une légende aussi, le fabuliste. Alors, en ce sens, Narval, le narrateur, ça correspond tout à fait à sa fonction. Et d'autre part, la sonorité de son nom me fait penser à deux choses. Ça fait penser à Narval, évidemment. Narval m'y rime avec Narval. Et ça me fait penser aussi à Narval, le poète. La poésie est très présente dans ce livre, mais vous avez peut-être d'autres explications à ça. Pas vraiment, non. Les surnoms ont été donnés un peu à l'importe pièce. C'est une grande réflexion. Ils étaient posés comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui a dit Narval. Et effectivement, il va alimenter la légende parce que ce genre d'événement, ça se raconte entre les personnes, ceux qui étaient de bouche à oreille, ceux qui l'ont assisté à ceux qui ne l'ont pas vu. Mais c'est déformé. Et vous voyez, je ne sais pas. Peut-être que derrière Narval, il y a mon admiration pour Julien. Peut-être que derrière. Mais vous savez, quand vous choisissez comme ça, ça vous traverse l'esprit. En plus, Narval, c'est un bar toujours. Donc, ça a dû me faire, ça a dû passer devant moi comme ça. Et je me suis souvenu. Et puis après, vous y mettez une explication. Vous mettez du sens. Mais a posteriori. Pas tout le sud. C'est parfait. J'aimerais qu'on rentre maintenant dans le début qu'on travaille au chantier. les premiers contacts qu'il a avec les ouvriers, avec ses camarades, avec la machine, etc. Et là, il me semble qu'il y a, parce que son père travaille aussi dans ce chantier, il y a un passage qu'on peut peut-être lire parce qu'il est court, si vous voulez. Celui-là. Celui-là. Celui-là, qui est... Celui-là, qui est en fait le... Le passage d'un « témoin », si on peut dire... Ce sont arrivées. ...avec son père. La Seine-sur-Mer, octobre 1972 Je passe pour la première fois à la porte des chantiers Il fait encore nuit C'est un matin venteux Qu'une levée de nuages sombres viendra tôt épaissir Il peuvra en journée Une de ces averses de rue qui tombe sans cri égard Et vous transperce le corps en a rien de temps J'ai 21 ans La veille, j'étais embauché comme agresseur On m'a remis un bleu de travail, une caisse à outils Attribuer un numéro matricule et un vestiaire Le mien est au fond de la dernière rangée Sous un néon qui cligne de l'oeil face à un mur cloqué A l'autre bout, il y a celui de mon père Profession ajusteur Figure grisonnante, regard bleu Main grossière et portant si à droite Renommée pour la précision de son cou de lime Le trait parfaitement croisé sur le métal La côte ajustée au centième Pendant des années, nous nous changerons Dans la même odeur de linge humide Traversé par le même frisson au sortir de la douche Les soirs d'hiver Pendant des années, je ne cesserai de les plier Observant la dérobée, son corps sec Ses fesses plates Ses jambes glabres Ses gestes lents Sa démarche légèrement empruntée Et cette pudeur presque viscérale Qui le conduit A ne dénouer sa serviette de bain Qu'une fois son slip Enfidée par-dessous A la façon de ces changements périlleux Que l'on n'empère l'été Sur le sol instable de la plage Pour retirer votre maillot humide J'ai pris ma loute pour le micro Oui, ce message est important D'abord parce qu'il est très beau Et ensuite parce que Cette figure du père Vraiment domine le livre Enfin, c'est un des éléments Mais c'est presque le livre du père C'est presque un hommage au père Je trouve ce livre Et d'ailleurs il se D'une certaine manière Il se termine sur la voix du père Voilà Et ce qui me frappe aussi Dans ce que vous avez écrit là C'est cette histoire d'appartenance Parce qu'on a l'impression Que le chantier dont il dit Non pas je travaille au chantier Mais j'en suis Ça devient une sorte de pays A part entière C'est ce à quoi il appartient Son identité c'est d'être aujourd'hui Oui, oui, je pense Et puis c'était comme ça Que ça s'est passé C'est comme ça que ça s'est passé J'ai fait une rencontre Avec les anciens J'ai dit La Seine-Journale Il y a un mois Et des témoignages Je me suis effacé C'est eux qui ont parlé Et c'est comme ça que ça s'est passé C'était une ville dans la ville Avec un mode de reconnaissance Très fort A l'intérieur De cette ville Qui était le chantier Et un mode de reconnaissance Aussi important Une fierté Qui était posée En termes de regard Sur eux Par la ville andienne Et par tous ceux Qui les voyaient ville Donc ils en étaient Plutôt qu'ils travaillaient Et c'était comme ça Qu'ils se vivaient Donc ça passait Par des rites Des façons d'être Des façons de se nommer Des façons d'être ensemble Des façons de faire camarades Ensemble Ça passait par tout ça Par des gestes Par ce soutien Toujours De cette fonction d'aide Qui se transmettait Et qui faisait Qu'ils côtoyaient La même difficulté La même souffrance Parfois Les mêmes conditions De travail difficiles La machine par exemple C'était un endroit À la fois confiné À la fois Où la chaleur Était importante Ou graisseux Donc les nuisances C'étaient présentes Et elles étaient Intégrées et partagées D'ailleurs Vous en parliez tout à l'heure À propos de ces surnoms Qu'ils se donnent Les uns les autres Il y a un passage Dans le livre Un peu après Qui est tout à fait Caractéristique Où chacun de ses camarades Est présenté d'abord Par son nom Puis par son surnom Et j'aimerais bien Qu'on s'arrête sur un Justement Qui est très Quelqu'un d'important Qui s'appelle L'horloger Et qui est en fait Son instructeur En quelque sorte Mais l'horloger Évidemment Ça nous fait penser À quelque chose d'autre On l'appelle l'horloger Parce qu'il est très précis Dans son travail C'est quelqu'un De très minutieux Mais est-ce que Ça n'est pas aussi Le signe du Du temps Qui va se détraquer Quand il ne sera plus là D'une mécanique Qui va se détraquer Quand l'horloger Ne sera plus là Pour remettre Les choses Je n'ai pas pensé Comme ça Mais oui Pourquoi pas C'est de toute façon Le lecteur Qui trouve ce qu'il veut Moi je le sais Oui 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 sans doute Il y a à la fois De la précision Il y a à la fois Ce temps qui est De toute façon Ce sont des gens Par exemple L'horloger Le père Qui ont une rigueur totale Une rigueur Dans les rapports Une rigueur Dans l'acte de travail Dans l'organisation Et donc Le temps Fait partie De ça Et même Lorsqu'ils partent En retraite Le temps C'est du temps Redonné A ces personnes Donc parfois Elles ne savent pas Que faire Donc ils sont Déstructurés Et puis Peut-être Que J'ai pensé Aussi Peut-être Une de très Vraiment Reprise Qui a disparu Dans l'année 70 Ce qui est libre Peut-être Peut-être Qu'inconsciemment Il y a quelque chose Qui a traversé Comme ça Je prends conscience Au fur et à mesure Que j'en parle Oui C'est ça Et tu as Ce chantier dans l'âme Ce chantier dans l'âme Non Il a fermé En 1987 L'activité s'est arrêtée Et la fermeture officielle En 1989 C'est d'ailleurs pour ça Que je le prie Parce qu'il y a eu Fermeture Oui Alors cette fermeture Et la La disparition Justement De certains Ouvriers Et en même temps La transmission D'une génération A l'autre Est-ce que Ce n'est pas Une caractéristique De la présence Il y a presque Des présences Fantômes Là j'avais J'avais noté Une phrase Que je trouve Très belle Qui Il décrit Donc son travail Les gestes Qu'il fait Après d'autres Des générations Précédentes Qui ont fait Les mêmes gestes Je fouille La mémoire Des morts J'écoute Celles Des vivants Oui Parce que Quand il Entre Au chantier Il comprend Qu'il est dans Une logique De transmission Pas simplement Par rapport Par rapport à son père Mais aussi Par rapport à tous Ceux qui l'ont Précédé Dans ce lieu Qui a Quand il y rentre Il a Il a presque 130 années d'existence Le chantier En fait Quand il a fermé Il a 136 Donc il y a une Et donc Il comprend Qu'il doit Prendre en compte Une géographie Une topographie Mais aussi Ceux qui ont fait Ce qu'il est Le chantier Le fait Que ça perdure Donc Il doit Beaucoup écouter Beaucoup voir Beaucoup prendre De l'information L'emmagasiner Et Il ne doit pas rentrer Comme un matamor Comme ça Il doit Il doit Apprendre Et Et ça C'était quelque chose Qui était Intuitif Chez tous ces gens Décider d'abord De se mettre Au service De ceux Qui ont représenté Quelque chose Dans le chantier Et qui était Cette mémoire Industrielle Donc oui C'est tout ça Qu'il doit faire C'est cet apprentissage Qu'il doit faire Une petite question Que je me posais Entre parenthèses A propos De ces surnoms J'ai relevé Que tous leurs surnoms C'est par exemple Barbe Cauchise Manchefer Filoche Et alors Notamment Manchefer Filoche Ca m'a fait penser Ca m'a fait penser A Albert Cohen Ca m'a fait penser A Et Je me suis dit Mais oui Mais c'est normal Ca me fasse penser A Albert Cohen Parce que finalement Ce sont des valeureux Oui oui Bien sûr Bien sûr C'est des valeureux Par exemple Manchefer C'est quelqu'un Pour qui Ce travail là A une valeur considérable Et il est toujours prêt Il a des mains de bord Il est toujours prêt A rendre service Même en dehors du travail Il est celui Qui trouve Toutes les astuces Et on l'appelle Manchefer Parce qu'il n'arrête Jamais de travailler Et donc C'était un surnom Qui était assez court Alors il y a un personnage Sur lequel il faut s'arrêter Maintenant Considérablement Parce que c'est le personnage De Louise Qui est un magnifique Personnage De roman Parce que ce roman Est aussi une grande Histoire d'amour Qui est entre Narval Et Louise Et qui dure Aussi sur Beaucoup Beaucoup d'années Et Ce Ce personnage Donc elle Elle est élève Infirmière Elle Elle lit beaucoup Enfin Elle aime Notamment beaucoup Apollinaire Auquel elle a donné Le nom de son chat Enfin Elle a donné A son chat Le nom d'Apollinaire Plutôt C'est un personnage Tout à fait solaire Et je me Très enthousiaste Et je me demandais Si Finalement Elle n'était pas Avant tout L'image de la jeunesse Dans cette C'est l'image De la jeunesse De la spontanéité C'est l'image De charger la vie De la vie Autre C'est L'image de tout ça C'est l'image du soleil Oui Complètement solaire Et Bon Elle est un peu moins Disons Elle est d'un caractère Un peu moins Taciturne Un peu moins Tendro Ajet Disons que Que le Que le narrateur Parce que par exemple À un moment Vous l'écrivez Parce que Il Discupe beaucoup En se laissant des mots Comme ils n'ont pas Les mêmes horaires Alors il s'écrive Des petits mots Et Il dit À propos de ce qu'elle écrivait Elle s'appliquait Je me contentais De griffonner Et là Une phrase On a le portrait Des deux Et de ce qui Peut-être Les sépare aussi Et Il y a une chose Qui m'a frappé Parce que Il est quand même fier De son appartenance Ouvrière Mais il y a quelque chose Qui lui fait honte C'est ses mains d'ouvrier Qu'il a tendance À cacher Parce qu'elles sont Trop rêches Trop 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 dures Et Il n'ose pas trop Les montrer Oui Les mains C'était Ce qu'on mettait Le plus en avant Dans ce monde là Les mains C'était ce qu'on exposait Le plus Donc On voit très bien Quelqu'un qui travaille De ses mains On reconnait tout de suite Par rapport à quelqu'un Qui Qui ne travaille pas De ses mains Et donc Lui Il a comme ça Un peu Des scrupules Il se dit Bon J'ai entre les mains Quelqu'un Voilà Comme vous avez dit Jeune Fray Il la voit Un peu Comme une Une poupée Et donc Le soir Quand il rentre Mettre ses mains Dessus Ça 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 l'empêche Quelque part Ça le Voilà Et Alors que Pour elle Sans aucun doute Il n'y a aucun problème Là-dedans Évidemment On passe d'ailleurs Dans le récit Il a surtout Plusieurs Plusieurs années Et on se retrouve Une scène Je vais reparler Qui se passe en 1979 Qui est la La fin D'un D'un chantier Ils font Une espèce De De pique-nique Enfin Pour fêter ça Et d'ailleurs Il y a une très belle phrase Que j'ai notée C'est Qui décrit Le paysage Et aussi probablement Le paysage intérieur Et ce qu'il ressent Il dit Il fait grand beau Le ciel Chemisé de bleu Le vent En sommeil Nous fêtons La fin du carénage Ça c'est Une très belle phrase Et en même temps Ce Cet 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 apogée Dans 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 Ces années D'ouvrier C'est Déjà Ça annonce Un peu La fin d'une époque Notamment avec Le père et l'horloger Qui partent à la retraite Mais aussi Parce qu'après Les ennuis Commencent Oui oui Les ennuis Vont Commencer Sérieusement Parce que Déjà En 1979 Au chantier de la Seine On est en perte D'activité Le carnet de commandes Commence A diminuer Il y a la concurrence La mondialisation Qui a même lancé A toute l'air Zing Dans l'histoire industrielle Et Il y a eu Les chocs pétroliers Et donc Oui On est en difficulté Donc Ils sentent déjà Que Ces grands chantiers Ce sont Pas les derniers Mais Ils sont en train De la filer Entre les doigts Donc Ça se traduit Notamment Vous parliez Des corps Tout à l'heure Beaucoup Sur les Corps Parce que Le travail Devient Du fait Que Il faut sûrement Accélérer Un peu Les cadences Devient de plus en plus Pénibles Et a de plus en plus De répercussions Sur le corps Et cette fatigue Du corps Les gens La ramènent Chez eux Ça a une répercussion Sur leur vie privée Comme Ça a une répercussion Entre les Rapports Entre le narval Et sa copine Oui En fait La fatigue Elle est d'abord psychique Puisqu'il y a le doute Sur le devenir De l'entreprise Donc nécessairement Quand L'inquiétude Nourrit Les choses Le corps Réagit C'est valable Dans tous Les travaux Le corps Réagit Et le corps Réagit Plus durement Que ce qu'il Réagissait C'est à dire Quand l'entreprise Était florissante Quand il y avait La perspective Quand Il s'installait Dans cette vie Qui était à l'heure Et qui pensait Immortelle Cette vie de travail Tout au moins Ils ne ressentaient pas Les fatigues De la même façon Là Ils comprennent Que l'entreprise Est en difficulté Donc ça les inquiète Beaucoup Donc nécessairement Quand ils produisent Le travail Qu'ils ont à produire Ils ont moins d'alors Ils ont Plus de Sensation négative Et plus attente Ce livre Justement Je voulais le préciser Mais on l'a compris C'est aussi Un formidable Portrait Politique De la France Enfin c'est une histoire Politique de la France En même temps Parce qu'on voit Les choses S'enchaîner Évoluer Et puis Vécues vraiment De l'intérieur Par les personnages Par exemple Les ouvriers Qui commencent à faire Des réunions Syndicales Au moment où Les crises Où ils discutent Beaucoup Et alors C'est pas pour vous mettre A la torture Une fois de plus Mais Ça sera la date Mais il y a un passage Absolument extraordinaire J'ai trouvé Sur Le moment Où on s'approche Des élections Où il va y avoir Le premier tour Des élections De 81 Parce que là Les ouvriers Se réunissent Dans un café Et ils discutent Entre eux Pour savoir Voyons Est-ce qu'on doit Voter pour Mitterrand Est-ce qu'on doit Voter pour les communistes Est-ce qu'il faut Voir Le pro De l'alliance Le programme Enfin Tout l'art Et je trouve Que là Vraiment En deux pages On a toutes les questions De cette époque Si ça ne vous ennuie pas On pourrait lire ça Et ensuite Le point de vue De Il est différent Le point de vue De Je vous donnerai une question Après Parce que Une autre question Allons A peine Sommes-nous réunis Que Barbe Cléorane Demain Il faut voter Communiste Filoche Fait une moune Dubitative Et dimanche prochain Mitterrand On verra Après les résultats C'est tout vu Puis c'est bien Qu'il sera au deuxième tour Il n'y a qu'à voter Pour lui Dès le premier tour C'est plus simple Non Plus le candidat Du parti aura De voix Au premier tour Plus ça donnera De garantie Pour l'application Du problème commun Si la gauche Gagne l'élection C'est les consignes C'est ce que dit Poggi Alors Poggi C'est le militant De syndicat Enfin représentant De syndicat C'est ce que disent Tous les camarades Au cellule On est tous d'accord Sur ce point Mangefaire Sors de sa réserve C'est sûr qu'au final Ils ne vont pas faire La gueule Des camarades Si Mitterrand Est élu Là je fais une parenthèse C'est assez Rettement passé Ils ont fait la gueule D'accord Certains C'est au moins Mangefaire a raison Il dit Filoche Tu sais bien Qu'ils ne peuvent pas Se blairer Tes cocos Avec les socialos Je ne peux pas Parler pour les autres Mais moi Je sais ce que je veux Que l'accordéoniste Débarrasse le plancher De l'Elysée Bon Un cordéoline Je ne vous fais pas l'offin C'est ce qu'il sait Voilà Et crois-moi On est nombreux À penser comme ça Au parti Filoche se braque Et bien moi Je n'ai pas confiance Je préférerais Arlette Bon Arlette aussi Au moins avec elle C'est clair On sait de quel côté Elle est Barbe se renfrogne Arlette Elle n'a pas de programme Redonner le pouvoir Au travailleur Ce n'est pas un programme Peut-être Non Ce n'est pas réaliste Tu le sais bien Qu'est-ce que T'en ferais toi Si demain On te donnait La direction des chantiers Seul Pas grand chose Mais à tous Barbe un ossement d'épaule Qui se tournait vers moi Et toi Narval T'en penses quoi Tu dis rien J'évacue la question Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Louise Elle Savait Elle était claire En début de semaine Je voterai Mitterrand Dès le premier tour Toi tu fais comme tu veux Mais moi Je donnerai pas ma voix Un type qui pense Que l'expérience Des pays socialistes Est globalement positive Vous voyez Qui c'est là Avec les millions de morts Qui sont derrière A se retourner dans leur tombe C'est une question d'honnêteté Je n'avais pas congé J'avais pensé à mon père Lui non plus Ne voterait pas pour eux Il avait tourné le dos Depuis un moment A l'idéal auquel il avait cru Longtemps Il avait été leur compagnon de route Il avait milité dans les cellules Fait du tractage Comme un beau soldat Vendu l'humain Sur le port Le dimanche Auprès d'eux Après guerre Il s'était tenu debout Noueux Et solide Puis il y avait eu Ce jour de janvier 1969 Les images des chars Dans Prague Celle de Yann Palache S'embrageant sur la place De Venceslas De ses funérailles En absente de toute délégation communiste Je l'avais entendu dire C'est pas bien ce qu'ils font Rien d'autre n'était sorti de sa bouche J'étais posté dans son dos J'attendais l'exposure d'une colère Mais elle n'était pas venue Seule des larmes Avait perlé au coin de ses yeux Effacée d'un geste rapide A la place Une immense tristesse S'abattit sur lui Des semaines durant De celles qui fermentent Parfois dans le cœur des hommes Et emplissent les bouches d'amertume Après son essai J'avais retrouvé Dans une boîte à chaussures Sa carte de membre Barrée d'un trait de sapronoir Merci Ce passage Je trouve extraordinaire D'abord parce que Tout le Tout le passage À la fin Qui concerne Louise J'ai l'impression De retrouver Je ne sais pas si vous avez pensé Une chanson de l'époque Qui avait fait un certain bruit Qui était la chanson Que l'on fera Le bilan Qui l'avait sorti en 80 Et qui était exactement Ça le bilan Il s'en prenait Au bilan positif De Barrée Et il refaisait Tout l'historique Si je puis dire Donc il y a ce côté-là Et il y a aussi Une autre chose Qui m'intrigue Qui est plus Sur le plan Disons littéraire C'est qu'ils se Ils se réunissent Tous ces gens-là Pour discuter Ou ça Au café La Régence Alors je me suis dit Le café La Régence Ça Ça me fait penser À quelque chose Ça me fait penser Au neveu de Ramon De Diderot Parce que c'est comme ça Qu'elle commence Tous les jours Je vais au café La Régence Pour observer Ceux qui jouent Au texte Et je ne sais pas quoi Et effectivement S'ensuit Tout un dialogue Sans aucune Pause Et là c'est exactement Ce qui se passe Dans votre texte C'est une succession De répliques Des changes d'idées Etc Donc je ne sais pas Si vous avez pensé Spécialement À cela Enfin je vois Un lien quand même Ce café de la Régence Ça fait Non Non J'ai pas pensé Non C'était un café Qui existait À Toulon Et c'est tout simple Là c'est tout simple D'accord C'est bon Trop marquable Non Je ne sais pas Non Je n'ai pas pensé Mais Si vous lisez Le neveu de Ramon Vous allez voir C'est frappant Oui J'ai lu Le neveu de Ramon Mais J'ai lu Et alors On ne va pas tout citer Mais enfin Il y a d'autres Pages vraiment très belles Et très émouvantes Comme par exemple Le bonheur Enfin l'enthousiasme De Louise Au moment de l'élection De Mitterrand Où là il y a vraiment Une description De l'enthousiasme De la liesse Populaire Finalement Et je me suis dit C'est marrant Ça me fait penser A Puisqu'il va y avoir Des déceptions Après évidemment Mais Ça m'a fait penser A cette expression L'illusion lyrique Qui se trouve Dans l'espoir De Malraux L'illusion lyrique C'est quand même Un bon moment Pour eux Et Cette élection S'exprime à la fois Sur le plan politique Mais c'est aussi Un grand changement Dans sa vie Là par exemple Il y a toute une série De chansons De disques Que vous citez Et notamment Par exemple Tout à l'heure On parlait de la fargue La chanson Le temps de vivre De Moustaki Qui est inspirée Vraiment de ce texte là Et surtout Une chanson De Barbara Qui s'appelle Regarde Qui a été faite Donc à Pantin En 80 Après l'élection De Mitterrand Où elle décrit Justement Cette liesse Et cet espoir Et c'est très touchant Parce que le personnage De Louise Écrit Les paroles De cette chanson Sur un mur Donc en fait Là on voit Vraiment La politique Et l'atmosphère Du temps Qui rentre Dans la maison Déjà en poche Oui Complètement Là Vous avez À travers Louise Tout l'espoir Qu'a généré L'élection De François Mitterrand En 81 Puisqu'elle attend Fondamentalement Que sa vie change Par cet acte politique Qui a été posé Et les électeurs Qui l'ont sur lui Et ça prend Toutes les formes C'est à dire Que Louise là Est sur son nuage Elle respire Totalement le moment Elle vit Totalement le moment Elle l'exprime Dans une joie incommensurable Et Elle est L'expression Totale De cette attente Elle lui donne Vraiment l'envie De changer sa vie Pas seulement Changer sa vie Mais changer sa vie D'ailleurs Vous dites À un moment Qu'entre eux C'était un temps Sans douleur Ni chagrin Pendant une année Oui C'était un temps Où tout était absorbé Par le fait Qu'il y avait Cet événement En fait Tout était absorbé Tout était Oui Mis en soi Comme ça Même Ce qui était Ce qui irritait Ce qui dérangeait Ce qui inquiétait Avant Là C'était Ça s'annulait Et alors Donc Les choses L'histoire Continue Et notamment L'histoire Des chantiers De la vallée Et arrive En fait Cette période Fin 82 Début 83 Où là Il va y avoir Des changements Très nets Disons Avec ce qu'on a appelé Le tournant De la rigueur C'est à dire La démission De Montrois La mise à l'écart De la En stoppage Disons Du programme Du programme commun Et tout ça Un basculement Un basculement Total Et voilà Et alors Là pour Pour Louise Elle Elle ressent ça C'est un choc C'est un choc Après avoir Connu L'exaltation Elle rentre Dans une Forme de dépression De déprime Totale Elle s'aperçoit Que Ça ne va pas se passer Que Changer la vie Ça ne va pas se réaliser Qu'on ne va pas changer Sa vie Alors peut-être Qu'il faut qu'elle prenne Des choses armées Entre dans Et cette dégradation Fait écho aussi A ce qui se passe Sur le plan familial Dans le livre C'est à dire La dégradation De Enfin du début De la dégradation De la santé De son père Qui Commence à avoir A se manifester Un Parkinson Etc Et cette position Du fils Qui En quelque sorte Veut peut-être Pas rattraper Le temps perdu Mais faire Pendant qu'il est encore temps Ce qu'ils auraient dû Peut-être faire Déjà ensemble Et il y a Un très beau passage Où il est sorti À l'opéra Est-ce que vous voulez En parler ? Oui Jusqu'à présent Leur rapport Ils étaient Bon on a affaire Avec le père Quelqu'un de taiseux Dans la communication Passent par ce qu'il montre Par les gestes Mais pas par la parole Donc le fils S'aligne là-dessus Il y a un respect total Et puis quand il sent Que le père Va partir Il y a une forme De précipitation Pour essayer De Rattraper Ou de gagner Sur quelque chose Sur un rivage Qu'il n'a pas réussi A atteindre Bien avant Il n'a pas réussi A trouver les mots Il n'a pas réussi A trouver la posture Donc Donc il va Comme il sait Que le père Est un amateur D'opéra Il va lui proposer Une sortie A l'opéra Avec Pour un opéra Dont il sait Que Il est un De ses apparets favoris La Bohème Voilà Et donc il se passe Là Quelque chose D'essentiel Là encore Ça ne communique pas Par les mots Mais il se passe Quelque chose D'essentiel C'est que Il le voit Il le voit Pris d'émotion Pendant l'opéra Par le premier acte Par un air Qui est connu Mais qui est surtout Caractéristique Parce que je ne sais pas Comment ça dit En italien C'est Que Gelida Bon bref Et qui est en fait Un air Qui raconte Les mains Qui se tiennent Oui Qui se tiennent La main de Mimille Froid Et Rodolphe La tienne Le larcin L'impression aussi D'avoir été volé Et l'espérance perdue L'espérance perdue Et la maladie en creux Qui va arriver Ce n'est pas Tout à fait On connait L'évolution des choses Mais enfin quand même Dans cette dégradation De la discussion Politique Parmi les ouvriers Il y a aussi Le fait que Les bras de fer Entre les syndicats La direction Entraînent Des licenciements Enfin ça devient Très difficile A partir du milieu Des années 80 Et que Même Les ouvriers Commencent à voter Pour Le Pen Alors ça c'est un changement Mais c'est à dire que Là il y a Donc avec Narbal S'importé De voyer Ils ont une réception Des événements Différents Il y a Bon il y a le syndicaliste Qui lui Est engagé Il a envie de croire Au programme commun Il a envie de croire Au programme Économique Qui va être monté Pour les chantiers A savoir le regroupement Entre la Ciotat A l'époque Dunkerque Et la Seine Qui lui a donné Nord-Méditerranée Qui a été créé En 1982 Après vous avez Cochise Qui lui Va se détacher Parce que Il a un rapport Au travail Et à la vie Différente On va dire Plus libertaire Vous avez Mangefer Qui lui Est plus proche De Barbe Syndicaliste Et puis vous avez Filoche Qui lui Déjà Ne croyez pas Au fonctionnement Du programme commun Ne croit pas Au montage De Nord-Méditer Et qui lui Va finir Dans sa tête Avec le Un début De tout ce pourri Donc Nécessairement Il va se tourner Vers Les extrêmes Et Est-ce Mon droit Alors Est-ce que C'est pas aussi Un peu Le roman Enfin Non On peut se poser La question De savoir Si le Si le personnage C'est Narval Et c'est C'est Cadrin Ne Ne se laisse pas Un peu aller A la Enfin Ne sont pas Accablés Par la fatalité L'impression Que La bataille Est perdue Que rien Ne 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 Pourra Changer Si Ce roman C'est presque Un combat Contre l'idée De fatalité Parce que Finalement Jusqu'au bout Du roman Ils vont Finalement Quand même Se battre Et peut-être Est-ce là Tout leur Justement Toute leur Dignité Et J'ai noté Que Oui Il y a aussi L'abandon Peut-être aussi De l'idée De progrès A un moment Il dit Celui d'une génération A laquelle Nos pères Nous avaient enseigné Le goût du travail Bien fait Et la croyance En une récompense Qui viendrait Nécessairement De l'effort Oui A ce moment là Effectivement Quand on Glisse vers la fermeture A la fin des années 80 Ils ont Les bras leur entomb Ils baissent la tête Ils ont Ils ont combattu Ils ont lutté Politiquement Ils n'attendent Plus rien De la gauche On va dire Des socialistes Pour faire Plus go Et plus juste Donc Ils n'attendent Plus rien De ces gens là Ils ont Ils ont compris Que la bascule C'est faite Du côté Du capitalisme Donc Ils savent Qu'ils vont mourir Economiquement Ils savent Que le regard Qui est posé Sur eux Va changer Parce que Décisèrement La vie Elle ne peut pas Absorber Toute cette défaite Et donc Ça se désagrège Un peu Ça se distend Entre eux Même entre eux Et en tout cas Dans le rapport Qu'ils ont au travail C'est plus le même Ce qui les rendait Comme je l'ai dit Tout à l'heure Immortels De coup Ils s'aperçoivent Qu'ils sont mortels Que toute entreprise Est mortelle Même si elle a 130 années d'existence C'est la grande leçon De la désindustrialisation Il y a d'ailleurs Un bateau Qui est L'image De cette dérive De cet abandon C'est le bateau Dont vous parlez L'azaca Qui était Enfin vous voulez Expliquer Qui était La Gouénette Qui avait été construite Dans les années 30 Et qui ensuite A appartenu A l'acteur Herald Flynn C'était un magnifique bateau Et il l'a prêté Pour des tournages Dans la dame De Shanghai Avec Harry Taiwars Et puis ensuite C'est un bateau Qui a été laissé A l'abandon Quand Herald Flynn Un peu avant de mourir Il avait des dettes Il l'avait revendu Et il se retrouve À un moment donné Sur les quais Non loin des chantiers À la Seine-sur-Mer C'est réellement passé Et puis ensuite Il a disparu Il est allé ailleurs Bon je sais où il est Aujourd'hui Mais moi Ce n'est pas ça Qui m'intéresse C'est d'en faire Une espèce de bateau Phantom Et puis D'un objet Qui fait partir Aussi Dans l'imaginaire Parce qu'ils disent Un propos Les deux Camerades Je crois Que c'est les cochistes Et les marateurs Se promènent Devant le bateau Et ils se disent Mais peut-être Devant la Gouénette Peut-être A-t-elle fait Comme nous Elle a dérivé De la gloire À l'oubli Oui c'est ce qu'ils se disent Peut-être Ah ouais Peut-être Bon je passe très vite Sur le père Et la question De la dignité Dont on a parlé tout à l'heure Mais enfin Quand même Cette citation Qui est importante Le père lui dit On a peut-être Tout perdu On a peut-être Aucune chance De Gagner ce qu'on voulait Mais Il nous reste La dignité La dignité C'est la seule chose Qu'on ne doit jamais Le recéder C'est la force De cette culture Ouvrière C'est ça Quand Il se retourne Et je vous dis Là C'était illustré Par mon père Directement Quand il se retournait Sur ce qu'il avait fait Il restait quand même Droit Et digne Par rapport A ce qu'il avait fait Voilà Et Je pense que C'était Assez répandu À ce moment-là Chez ces gens-là Est-ce qu'on peut dire Quelques mots Peut-être Bon Je mets en doucement Vers la fin Sur le rapport Du personnage À la ville Parce que La ville Elle-même Et Va beaucoup changer Lui Il est très attaché À cette ville Parce qu'à un moment Il a une possibilité Enfin Ils envisagent peut-être De partir Avec Louise Mais lui On sent qu'il est attaché À cette région Au soutenir des chantiers En même temps C'est une ville Qui est un peu Fantôme Pour lui C'est un peu Son musée intérieur Et ça me fait penser D'ailleurs À ce père De Baudelaire Qui dit Le cœur d'un homme Change-moi Change-moi vite Que la forme D'une ville Oui Le rapport À la ville Il était institué Très fort Quand les chantiers Existaient Puisque je l'ai dit Toute la ville Vivait à travers Ces chantiers Au rythme Ces chantiers Des sorties De bateaux Quand ces chantiers Arrêtent Moi aussi Je suis encore Retourné Sur le site Les anciens Parlent De cette perte Et des transformations Alors La ville En elle-même Ce n'est pas Énormément Transformé Bon le site Des chantiers C'est Un peu Durant n'importe quoi Ce qui a été fait Bon Passons Mais La ville En elle-même Le cœur de ville Ce n'est pas Tellement transformé Je crois Que c'est juste La conscience C'est le cœur Des hommes Qui a changé Qui ne sont plus Ressentis Comme Avec une identité Forte Quelque chose A revendiquer Mais juste Des gens Qui habitaient Une ville Voilà Tout simplement Et Il fallait repartir Vers quelque chose De nouveau Qui est toujours En gestation Pour résister Alors Les plus jeunes Maintenant Voilà Les choses se font Mais Ce rapport-là A la ville C'est un rapport Qui s'est Dilué Distendu Et effectivement Ce qu'est Ce qu'est Ce qu'est C'est C'est Qu'à travers Par exemple Ne serait-ce Qu'un disquaire D'un petit Parle Il va Il va Perdre Quelque chose Quelque chose Qui était De l'ordre De ses habitudes De son vécu De sa régulation Il y a aussi Mais ça On vous laissera Découvrir En le lisant Mais on peut En dire Deux mots Simplement Sur Les recherches Qu'ils font Une fois qu'ils Se déclarent malades Sur l'amiante Et ils découvrent Que Depuis 1977 On savait Que Cette aviante Entraînait Des cancers Fulgurants Et qu'on Les a Sacrifiés Si je veux dire Sur l'hôtel Du profit Sachant très bien Ce qui allait L'arriver Et là Ils ressent Une double Trahison Est-ce Que C'est Justement Le fait D'entraîner Une démarche Judiciaire Etc Dont certains Peut-être Ne verront Pas L'aboutissement Est-ce Que C'est Leur Façon Encore Un espèce De l'ordinité De répondre A cette Trahison Oui Alors Précision Moi J'ai Positionné 1977 Parce que Ça m'arrangeait Mais en fait Depuis Beaucoup Plus De temps Avant On sait Que La mienne De cancer Le Mésothélium Il a été identifié En 1960 Et même avant Il y a déjà Au début du 20ème Des preuves Qui sont apportées Que la mienne Est un produit Cancer Je pense Que l'arrivée De la mienne Dans leur corps A la fois Elle est Un phénomène De destruction Parce que Bon la mienne J'en fais quasiment Un personnage Qui choisit C'est utile Parce que Réellement Ça se passe Comme ça C'est un processus Qui est très lent Et qui Et qui peut Développer Les gens Peuvent développer Des maladies Avec une faible exposition Et d'autres Qui ont une plus Forte exposition Peuvent passer À travers Mais Je pense Que ça les remet En perspective De redevenir Combattants Camarades Et Nécessairement Amis Parce qu'on Rentre dans L'intime Avec la mienne Et donc Ça refait D'une classe Ouvrière Je pense Parce que C'est comme ça Que En tout cas A posteriori Après l'avoir écrit Je me suis dit Et s'il y a un jour Il y a un procès Parce qu'on parle De procès pénal En France Il n'y a eu Aucun procès pénal En France Actuellement On ne parle pas De démarche Au civil De fautes inexcusables De l'employeur D'indemnisation De préjudice D'initiété Tout ça Ça existe En France Mais au pénal Jusqu'à présent Même les grandes associations N'arrivent pas A obtenir un procès pénal Donc Je pense Que s'il y aura Un procès pénal Un jour S'il y a Plutôt Un procès pénal Un jour Ça leur donne Ça les restituera À la fois En dignité Et en termes De classe Parce que Certains pensent Que la lutte et classe C'est terminé Mais moi Je crois pas Donc ça les remettra En perspective De ce point de vue là Je pense qu'ils ont Des choses à montrer C'est pas simplement Que des coupables Soient lourdement sanctionnés C'est simplement Que les choses Soient reposées aussi En termes de classe On a été de là On est de classe Il arrive ça On le montre aussi Dans un cadre Qui peut être Un cadre judiciaire Pour conclure Vous avez un très beau personnage À la fin du livre Qui est un photographe Un jeune photographe Qui vient photographier Les lieux Les chantiers Etc Et il y a le personnage Enfin le narrateur Narvan lui-même Qui se met à écrire Après la mort de son père Etc Et là Bon bah On a le livre Finalement aujourd'hui Est-ce que tout ça Pardon Est-ce que tout ça Ça ne contribue pas Cette mémoire Justement À sauver une mémoire Et à redonner Leur voix À ceux qui l'ont perdu Et même ceux qui l'ont perdu Physiquement Qui ne pouvaient N'importe plus parler Oui nécessairement Par exemple Le personnage du photographe Moi je crois beaucoup Aux images Je ne suis pas un photographe Moi-même Mais Je suis toujours sensible À la photographie À ses instantanés Pour tous les événements Et je crois que Les photographes Comme De Presse Par exemple Qui ont toujours fait Un travail admirable Et important Donc là J'ai situé un photographe Parce que C'est quelqu'un Qui ressemble un peu À Narval Qui a une forme De culpabilité De ne pas avoir Échangé avec le père Trouver les mots Donc il se fait raconter Par Narval Ce qu'il aurait aimé Que son père lui raconte Tout simplement Donc c'est un biais Oui Bon bah écoutez Merci beaucoup Je pense que c'est un livre Qui peut susciter Vraiment beaucoup de réactions Peut-être des Personnes Ayant déjà lu le livre Veuille réagir Ou poser des questions Quelque chose Je ne sais pas Oui Donc je l'ai lu C'est Catherine Qui me l'avait Passé En me disant Que ça m'intéresserait Et Vraiment C'est un livre A mon avis Qu'il faut Qu'il faut Faire connaître Autour de nous C'est un grand roman C'est un grand roman Alors on est plusieurs À partenir A une association À Argenteuil Qui s'appelle Sous les couvertures Puis un des Sous titres C'est ce que le roman Apporte à l'histoire Et au-delà De ses qualités Romanesques Vraiment On le lit Avec Comme on lit Un grand roman Il est en plein Dans ce schéma Ce que le roman Apporte à l'histoire Et finalement Enfin bon Je suis un lecteur Je n'aime pas mal De livres Sur la période Sur l'amiante Sur les problèmes Du monde du travail Sur le travail Sur Il est d'une richesse Bon Je suis Remarquable Puis Le rapport qualité-prix C'est tout en économie C'est tout en économie Et ça C'est très très important Bon Franchement Ma conclusion J'en ai fait la propagande De celui-là Par des moyens Par des moyens divers Il faut le faire connaître Autour de nous Je pense qu'il aura Une belle histoire Dans les temps Tu ne peux rien ajouter Merci Je voulais quand même Vous poser une question Comment on vient A La question des chantiers navals Et de De toute cette problématique Des luttes C'est arrivé d'abord C'est par l'amiante Que vous arrivez C'est parce qu'il y a Ce problématique de l'amiante Ou c'est quelque chose Qui Parce qu'on retrouve aussi Enfin On pense que c'est aussi Une ambiance Dans la ville Quoi Enfin bon Je vous laisse Alors J'ai dit Qu'en première intention J'étais rentré par l'amiante Mais Bon Peut-être Il faut que Je dis Deux ou trois mots De moi Oui Moi je suis né à Toulon Je suis né à Toulon Je suis né Dans une famille Vouvoyère Et A Toulon Il y a L'arsenal de Toulon Donc C'est C'est différent De ce qui était A la Seine Puisqu'à la Seine On construisait des bateaux A Toulon On ne fait que Les entretenir Et c'est ceux De la marine nationale Ça se touche Toulon La Seine se touche Toulon Et la Seine se touche C'est un peu L'infos de Toulon C'est une vie La part entière Ouais Et la Rade Les sépare La Rade de Toulon Les sépare Quand vous êtes Sur le site Parce que Sur le site De l'arsenal Vous ne pouvez pas y rentrer Puisque c'est militaire Et il y a des autorisations Maintenant Si vous allez Sur le site Des anciens chantiers Vous voyez en face Ce qu'on appelle Les apportements Où sont Les bateaux Frégates Voir le porte-avions Charles de Gaulle J'allais dire Que les manceaux Il n'est plus là Il a été démantelé Depuis longtemps Charles de Gaulle La base des sous-marins Vous voyez tout ça Donc moi Ma famille A essentiellement Travaillé En Sénat de Toulon J'ai vécu 50 ans Depuis Je suis Vite à Marseille Pour d'autres raisons Et personnellement J'ai travaillé En Sénat de Toulon Quelques années Aussi Donc Ça a nécessairement Nourri J'ai vu des choses J'ai entendu des choses J'ai entendu des choses De la part de mes oncles Mon père Qui parlait un peu plus Qui parlait un peu plus Qui parlait du personnage Et donc Tout ça Ça a nourri Et puis Pour tout vous dire C'est que En fait Tout Il est parti Le monde du travail Je le connais aussi Parce que Je l'ai étudié J'ai exercé Pendant Sept ou huit ans Une profession Qui est ergonome Analyse du travail humain Je me suis formé A l'ergonomie Et puis après J'ai basculé Dans le monde de l'éducation C'est encore autre chose Rien à voir Mais donc Pendant ces quelques années Là J'ai travaillé sur Justement Dans les années 80 A partir Des lois Ouro Qui avait été créée Par Jean Roux Un des ministres François Mitterrand Sur Les conditions de travail On en parle Il avait lancé Ce slogan Et c'était L'idée De De voir Comment on pouvait Les améliorer Et comment on pouvait L'ergonomie C'était ça Adapter le travail A l'homme Pas l'inverse Parce que maintenant L'homme Plus en plus Il faut qu'il s'adapte Au travail Ou alors Il meurt Ou il disparaît Ou il décultue la porte Donc comment on pouvait Adapter le travail Donc J'ai travaillé aussi Sur les gestes de travail En termes D'observation Alors Pas nécessairement Dans ce milieu Mais tout ça Nourrit Tout ça nourrit Les choses C'est là que vous avez entendu Parler De la mienne Qui a produit Non La mienne Alors La mienne Elle arrive Dans ma famille Parce que mon oncle En meurt Puisqu'il travaillait À l'arsenal de Toulon Il était mécanicien Travaillait essentiellement Sur les sous-marins Et puis Il est en retraite Il a 70 ans 69 Et puis Un mésothélium Se déclenche Dans son corps Et 8 mois Après 8 mois Un mésothélium C'est 8 mois 8 mois 8 mois D'un d'atrosse Souffrance Et donc Moi je suis là Je suis Sur mes 30 ans Et je vois ça Je le vis Je le vis En interne Dans la famille Donc Je l'accompagne D'ailleurs J'accompagne Sa meuf Pour les dossiers De réparation Maladies professionnelles Donc Là Du coup L'amiante De vient Quelque chose Vous voyez Où je m'insurge Où je me révolte Je trouve révoltant De mourir En travaillant Révoltant De toutes les façons En accident Il travaille Révoltant Parce que Vous pensiez Qu'il était plus facile Il aurait été plus facile De lutter contre l'amiante Que de lutter contre L'évolution du système Économique Et de la baisse De l'activité Des champs sénatales Je pense que Il y a quand même Deux échelles Deux échelles Oui oui Il y a deux échelles Mais à l'époque Je pense que Personne Si vous mettiez en balance L'amiante Ces risques Avec l'emploi Ils auraient tout Choisi l'emploi Même aujourd'hui Peut-être Vous avez raison Pour certains Monsanto Regardez Oui Monsanto Oui Dans mon paysan Oui Parce C'est 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 Oui L'histoire de l'amiante Moi je sais que La plupart de l'industrie Ils ont ce problème De l'amiante Moi j'ai travaillé Dans l'automobile Et quand l'usine Elle a fermé Notre usine On a des salariés Qui sont morts À cause de l'amiante Qui travaillent Dans le ferrage Et dans la peinture Et vous avez dit Là quelque chose De bien Particulier On a essayé D'attaquer ça Au pénal Et on n'a pas réussi À prouver Que c'était Très compliqué On leur a dit Il y a des salariés Qui sont morts À cause de ça Déjà on était deux fois victimes De la fermeture De notre usine Et de l'exploitation Et de cette maladie C'est à dire C'est pas C'est quelque chose C'était aberrant Cette histoire là L'usine à la ferme On est licencié On était déjà exploité Et en même temps Il y a des ouvriers Qui étaient morts De l'amiante À cause de cette usine là À cause de ce travail là Donc on attaque au pénal Comme vous dites C'était pas pris en compte Ça veut dire C'était très compliqué On a lâché l'affaire Je voulais savoir Pourquoi au pénal Les salariés de l'industrie Ils n'arrivent pas À obtenir gain de cause Dans ce genre d'histoire là Alors jusqu'à présent Je ne suis pas un spécialiste Un judiciaire Donc jusqu'à présent Il y a des non-lieux Qui sont prononcés Par les juges d'instruction Parce que les procédures Lancées au pénal Elles datent de plus de 20 ans Par exemple Les chantiers navals Vous avez peut-être entendu parler De Jussu Donc là aussi Il y a un comité anti-amiante Il y a des comités anti-amiante En fait Partout en France Régional Au niveau de certaines entreprises Au niveau national Il y a deux grandes associations Ce qui est mis en avant C'est que Il y a Contamination Mais Pour la justice Il est très difficile De prouver Le moment où la contamination Des maracons Et donc Ils rejettent nécessairement Les actions en justice Les pourvois En appel En cassation Et le 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 grand combat Que mènent Les deux grandes associations Parce qu'à l'intérieur Je parle du Comité permanent Amiant Donc Je ne sais pas Si vous avez Ce que vous le savez Voilà C'est une instance Qui a été créée En 1982 Donc En plein Au gouvernement socialiste Qui a été créée En 1982 Par des industriels De l'amiante Everite Eternite Valeo Voilà Les grandes industriels De l'amiante A l'époque Ils comprennent Qu'on va vers L'interdiction de l'amiante Ils le comprennent Ils le savent Ils savent Que c'est inéluctable Mais l'amiante La rentabilité Est infinie Donc ils veulent retarder L'interdiction de l'amiante Et donc ils constituent Un lobby Ils ont beaucoup d'argent Et ils font venir Et ils font venir En caution Des gens Dont ils pensent Que ça va leur rajouter Du poids A savoir Les scientifiques Les pneumologues Les médecins Qui acceptent De venir au comité Des syndicats Un représentant De la sécurité sociale Un représentant Du ministère du travail Un représentant De l'institut national De recherche De la sécurité Et pendant 13 ans 13 ans Puisque l'amiante Il y a en 97 Ce comité Dissoum 95 Pendant 13 ans Ils vont retarder Et ils vont proposer Un truc délirant Mais c'est que Pour moi C'est un taux Ils vont proposer Une utilisation Raisonnée de l'amiante Et ils vont mettre En bascule L'emploi En balance L'emploi Tout simplement Et donc Les syndicats Vont adhérer Et puis Il va falloir Que les entreprises Ferme Et les grandes entreprises Et que l'industrie S'écroule en partie Pour qu'on comprenne Que maintenant Il reste quoi Comme héritage Ben l'amiante Pour certain C'est ça Leur héritage Voilà Et donc Le procès pénal Que veulent Les grandes associations C'est le procès Contre les membres Encore vivants De ce comité Une question différente J'ai vu que Gédigian Il avait mis Deux phrases Enfin Une phrase Pour dire Qu'il avait beaucoup Oui c'est vrai Votre livre C'est vrai Il a écrit Mais quand vous avez parlé Tout Il pense à son univers Enfin Et au vote Je me disais Le cinéma Ça vous intéresse Non ? L'adaptation Bien sûr Parce que Gédigian C'est vrai Oui Gédigian Marseille Oui oui Alors là On devait se rencontrer Récemment J'ai été invité à l'île sur la sorgue J'ai été invité à un très beau festival Et on devait se rencontrer Tous les deux On devait avoir un échange Je n'ai pas pu me rendre Parce que J'ai eu le Covid Donc Et Je n'ai pas pu insister aussi Vous le savez L'apprentice du prix Et on devait avoir un échange Sur Le thème c'était Travail Amitié Humanité C'était riche Oui Voilà Et il y avait aussi Une Sigolène Vincent Qui était là Qui est une autrice Une autrice aussi Qui était une journaliste De Charlie Hebdo Voilà Donc On devait faire Quelque chose à trois Alors Gédigian adore le livre Il en a parlé Plusieurs fois Mais je pense Que Gédigian Fait essentiellement Des scénarios originaux C'est lui qui les écrit Il n'adapte pas vraiment Alors Après Après Je ne sais pas Mais Il Il circule Chez d'autres Métons Oui Il circule Après Ce n'est pas facile A monter Le cinéma Et puis Vous savez Que le cinéma C'est la série Qui prend le pas Sur le cinéma Vous le savez Non mais ça Je n'ai plus C'est la série Ça peut être une série Non moi j'aimerais bien Parce que Je pense qu'il y a Des personnages De grande couleur Et Non mais Il y a l'univers Il y a l'univers Oui Il y a l'univers Il y a l'univers De toute façon C'est impressionnant C'est pas le content Avec Ken Loche Ah Ken Loche Oui Il fait des choses Non mais c'est Merci Je vous ai mis le badge C'est parce que Pour en premier Comme Mais c'est fini Vous le savez L'univers Il y a 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 l'univers